Benoît Panec, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez repris il y a deux ans Voscharpente, c'est une entreprise de Vincé. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette entreprise avant qu'on vienne à vos motivations ? Mais déjà l'entreprise. Alors, l'entreprise Voscharpente, qui a été créée en 83, donc avant ma date de naissance, c'est un peu une anecdote, et qui occupe actuellement 15 personnes, donc 4 apprentis. Sur Vincé, et qui s'occupe de travaux de charpente, couverture, zingrie, sur les Vosch et la Meurthe-et-Moselle. Donc une entreprise qui est en bonne santé, en développement ? Une entreprise en bonne santé, déjà au moment où je l'ai reprise, c'est déjà un avantage, et puis qui est en plein développement, depuis deux ans notamment, avec mon arrivée. Quand vous pensez reprendre une entreprise, ce n'était pas forcément celle-là d'ailleurs, on va en parler, vous avez seulement 25 ans, mais vous avez déjà une expérience de salarié, de cadre, dans un grand groupe du BTP. Qu'est-ce qui vous a poussé à inverser cette vue professionnelle, cette vision de l'avenir ? Alors, moi je pense que j'ai toujours eu un petit peu en tête d'avoir une entreprise à un moment donné. La période n'était pas forcément choisie, et donc j'ai commencé dans un grand groupe, comme vous l'avez dit, où je suis resté 7 ans, et où j'ai fait mon apprentissage pour ma formation d'ingénieur. Et suite à ces quelques années, je commençais à m'ennuyer un petit peu dans mon poste, on n'a pas forcément ouvert de possibilités assez rapidement. Donc l'envie de bouger, de se mettre en mouvement. Voilà, c'est ça. Et donc à partir de là, j'ai démarré mon projet de reprise. D'accord, alors vous aviez plusieurs projets en tête. Voilà, donc le projet d'une reprise d'entreprise, ça s'est étalé pour moi sur 12 mois. Et pendant ces 12 mois, j'ai étudié une trentaine d'entreprises, une trentaine de dossiers en tout cas, et j'ai rencontré une dizaine de cédants. Alors par quel biais s'est faite cette rencontre ? Comment s'y prendre quand on a envie de devenir entrepreneur ? Alors la première chose à faire, c'est de trouver des entreprises à reprendre. Et donc moi, je suis passé par l'association CERA, cédant et repreneur d'affaires, une association nationale qui a des antennes régionales sur toute la France, qui m'a permis de rencontrer le cédant qui lui aussi était adhérent au CERA, et qui m'a permis également de me former pendant trois semaines sur la reprise d'une entreprise. Quelles sont les clés de la réussite ? Parce que ce n'est pas évident de rencontrer un cédant, ça ne se fait pas comme ça. Alors il y a de nombreuses raisons de faire fonctionner, de réussir. Je pense que la première, c'est la motivation personnelle, puisqu'il faut déjà être convaincu soi-même du projet et avoir envie de le mener coûte que coûte, avant de pouvoir convaincre tous les gens autour, la famille, les banquiers, le cédant, les réseaux d'aide, vraiment toutes les personnes qui vont graviter autour du projet de reprise, qu'il va falloir convaincre, mais ça vient pour moi en deuxième partie. Il faut déjà être sûr de son projet. Et puis avoir ce bon feeling avec le cédant. Voilà, c'est ça. C'est bien le cédant qui choisit son repreneur et pas l'inverse. Ça c'est important à dire, c'est vrai. Oui, c'est très important. Parfois les repreneurs se disent, moi je choisis l'entreprise, je vais aller acheter une entreprise. C'est vrai qu'on a la main au dernier moment, mais au départ c'est le cédant qui choisit son repreneur, c'est lui qui est en poste, généralement qui a créé son entreprise et qui va choisir, qui va lui succéder. Alors la CCI vous a accompagné, de quelle manière, rapidement ? La CCI m'a permis de faire un stage sur Epinal, repreneur d'entreprise. Ça s'est déroulé sur deux mois et demi, il y avait 11 jours de formation. Et donc j'ai pu un peu rencontrer des experts dans le domaine de la reprise. Et puis également aussi des stagiaires, entre guillemets, qui étaient là avec moi et que je côtoie encore actuellement, puisque c'est devenu des fournisseurs ou des sous-traitants. Donc ça permet de dialoguer, d'évaluer un peu les problématiques, etc. Voilà, tout à fait, on est sur une problématique commune entre les personnes qui sont là. Et puis on peut échanger avec des experts, des avocats, des experts comptables, des banquiers. Dernière question, si vous aviez un conseil à donner à un jeune repreneur ? Eh bien de bien s'entourer. Un entrepreneur seul est très mal entouré, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide ou des conseils, des avis sur des gens extérieurs et ne pas rester tout seul dans son rôle de chef d'entreprise. Eh bien Benoît Panek, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Merci à vous. Merci. 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 Merci.